Journaliste présent. La ville de Brive passe en mode connectée pour l'éclairage dans un premier temps. Mais dans le futur, d'autres services pourraient aussi être gérés à distance. Les explications d'Inès de Pampelonne et Adrien Golan. Et Antoine, tu peux me jeter une pointe d'eau, s'il te plaît ? C'est presque la 3 000ème lampe d'éclairage public remplacée à Brive. Une opération délicate menée par cet électricien. C'est les nouvelles lampes qu'on installe, elles sont à LED. Un gain économique, écologique et financier grâce à ces LED pour succéder aux anciennes lampes à sodium, vétustes et énergivores. Ça n'a pas très loin de cramer parce que vous voyez, c'est un peu noir ici et en haut. Il y a un éclairage sur la ville de Brive qui est hyper vieux. Il a plus de 50 ans, donc il était temps aussi de le changer. Ce changement s'accompagne d'un système innovant. D'ici 2025, la mairie compte équiper chacun des 10 000 luminaires de la ville, comme celui-ci de capteurs reliés à des antennes afin d'optimiser à distance leur utilisation. Il vous suffit d'activer le point lumineux, d'envoyer la commande et automatiquement il s'allume. Ça permet d'être fin au point lumineux et donc par exemple pour les axes prioritaires, de définir un niveau d'éclairement minimum pour la sécurité et par exemple autrement sur d'autres quartiers, de mettre par exemple que 30% d'éclairage pour faire des économies d'énergie. Les éclairages des rues mais aussi des stades, des monuments et la signalisation lumineuse sont concernés. Pour l'heure, ce système a permis d'économiser 30% d'énergie. La mairie ne compte pas s'arrêter à cette application. On a un outil composé d'intelligence artificielle qui va nous permettre, grâce à une boucle Laura, de pouvoir gérer, pas que l'éclairage public, d'avoir une multitude de sites et de références de services publics qui seront connectés et connectables avec la qualité de l'air, avec le vidage des poubelles, avec la gestion du stationnement à l'instant T dans une ville autour des stationnements payants. Bref, je crois qu'on n'a pas fini dans ce que les anglo-saxons appellent la smart city, mais c'est la ville intelligente. La ville se donne jusqu'à 2025 pour économiser 85% d'électricité grâce à ce réseau intelligent et quelques années de plus pour qu'il soit utilisé dans d'autres services publics que l'éclairage. Ce week-end, c'est le All-Star Game sur les parquets de Saint-Paul.